Alors comment réaliser un planning de CP, donc de congés payés en tant que manager ? Vous aurez peut-être à faire ce type de planning. Alors juste quelque chose dans la méthodologie du planning de CP. La première chose c'est d'abord de faire une liste de souhaits où tout le monde va pouvoir s'exprimer et ensuite de voir justement s'il n'y a pas de problème sur le placement des personnes qui ont mis les croix sur les semaines qu'ils désirent. Alors bien sûr quand vous faites ce type de choses, mettez les règles bien sûr. Par exemple pas deux personnes en même temps, pas pendant certaines périodes pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes par la suite. Et une fois que vous avez réglé tous les dysfonctionnements de ces plannings de souhaits, vous pouvez afficher le planning de CP définitif. Donc il y a un ordre de priorité dans les CP. Le premier, en tout cas la personne qui va être prioritaire sur tout le monde, c'est déjà le salarié à qui on a refusé la même période l'année dernière. Donc ça, ça arrive. Une personne voulait se mettre par exemple du 1er au 15 juin. Il y avait trop de personnes sur cette période-là où il y avait eu un gros pic d'activité. On avait dû reporter ou annuler ses congés. Donc là, en l'occurrence, on n'aura pas le choix. On devra, il passera en premier sur la liste des souhaits. Ensuite, la deuxième personne en ordre de CP qui va être prioritaire, c'est une personne qui est en situation de handicap. Troisième personne, c'est un salarié ou une salariée qui élève un enfant seul. C'est un prioritaire. Et enfin, autre priorité, ça peut être instauré par l'entreprise. Ça dépend des entreprises. Mais il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une excuse qui ressort souvent dans les entreprises. En tout cas, je l'ai pas mal vécu. C'est-à-dire que des personnes qui avaient des enfants se considéraient comme prioritaires sur les personnes qui n'en avaient pas. Et ça, c'est complètement faux. Vous voyez bien que les trois, dans le cadre où il y a un enfant, c'est quand la personne, elle est seule, elle vit seule avec cet enfant-là. Donc là, oui, elle va être prioritaire. Comment fonctionne le cumul des droits au congé payé ? Alors là, j'ai fait un tableau qui est assez compliqué. Alors, le cumul des droits pendant les CP, vous avez souvent entendu, c'est du 1er juin au 31 mai. Donc, justement, on va imaginer justement que vous arrivez... Donc ça, c'était mon cas concret. C'était moi, j'étais arrivé chez Super U en janvier 2019. Donc là, vous avez deux colonnes qui sont importantes. Les CP à prendre et les droits acquis. Comme vous le savez souvent, certainement, on acquiert justement 2,5 jours par mois de travail. Donc quand j'ai travaillé en janvier, j'avais aucun CP à prendre puisque je venais à peine d'arriver dans l'entreprise. Donc j'ai acquis 2,5 jours. Après, j'ai travaillé en février, mars, avril et mai. Donc là, vous voyez, c'est un cumul de plus 2,5, plus 2,5, plus 2,5 et plus 2,5. Et donc là, justement, j'ai cumulé du coup de janvier à mai puisque je suis arrivé en janvier. Donc du coup, ces droits acquis se transforment en CP à prendre. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on arrive dans une entreprise, on ne pourra poser qu'à partir du 1er juin puisqu'on va acquérir des droits de notre entrée dans l'entreprise jusqu'au mois de mai, donc jusqu'au 31 mai. Donc ces 12,5 reviennent ici. Et là, le compteur des droits acquis repart à zéro. Donc c'est très simple, 2,5, 2,5, à chaque fois, vous ajoutez jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Donc ce qui fait 30 jours au total puisque 12 fois 2,5, ça fait 30. Et donc là, après, les CP à prendre. Donc moi, c'est 12,5 que j'aurai à prendre entre justement le 1er juin et le 31 mai. Donc pour l'instant, vous voyez bien que je ne prends pas de CP, donc mes CP à prendre, ça reste toujours le même tant que je n'en prends pas. Là, en octobre, j'avais décidé de prendre une semaine de CP, ce qui représente 6 jours de CP. Donc vous voyez bien que mon compteur est redescendu. Et ensuite, j'avais encore une semaine à prendre. La semaine que j'ai prise, ensuite en avril ici, pour me faire un CP à prendre de 0,5 jours. Donc après, moi, j'avais juste pris une demi-journée de repos supplémentaire pour combler ce petit 0,5. Et donc après, c'est reparti en juin 2020. Donc le compteur des droits à acquis passe en CP à prendre. Et là, on recommence 2,5, plus 2,5, etc. Donc c'est comme ça que les CP fonctionnent. Là, je reprends une semaine. Donc mon compteur de CP à prendre baisse de 6 jours. Donc de 30, on passe à 24, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris comment est-ce que ça fonctionnait à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est la période d'acquisition des droits. C'est du 1er juin au 31 mai. On cumule 2,5 jours par mois. Et en juin 2020, je vais pouvoir prendre mes CP que j'ai acquis de juin 2019 à mai 2020. Donc il y a toujours un décalage. Comment est-ce qu'on va réaliser un planning de CP ? Alors la première chose, c'est déjà réaliser une fiche de vœux pour les salariés en mettant bien sûr les règles à respecter et les règles de priorité à rappeler. Donc ça, c'est super important pour éviter d'avoir plein de problèmes à régler ensuite. Deuxième chose, on va créer du coup un planning provisoire qui va satisfaire les vœux des salariés. Donc voici par exemple un planning typique des congés payés. Donc là, c'est la semaine 1 à la semaine 52 puisqu'on a 52 semaines dans une année. Et là, les périodes qui sont grisées, ce sont bien sûr les périodes de CP, donc 5 semaines par an pour chaque personne. Donc une fois qu'on a créé un planning provisoire, on va trouver justement des solutions aux situations qui sont problématiques ou conflictuelles. Donc par exemple, une période où vous avez 2 ou 3 salariés qui sont en même temps, enfin qui veulent en même temps une période de CP, mais que vous savez d'avance que ça ne passera pas au niveau de la bonne tenue du magasin. Donc là, il va falloir trouver des solutions à ces problèmes-là. Ensuite, quatrième chose, une fois qu'on a trouvé et convoqué les personnes en question, qu'on a discuté, échangé, trouvé des compromis, on va du coup modifier le planning provisoire des CP avec justement tout ce qu'on a trouvé comme accord et comme compromis. Et ensuite, on va faire valider son planning de CP auprès de sa hiérarchie et de ses équipes. Donc souvent, on a une partie émargement sur la droite. La personne, une fois qu'elle a pris connaissance, bien sûr, de son planning de CP, une fois qu'elle a été validée, elle va signer comme quoi elle a bien pris connaissance de ce planning-là. Et ensuite, on va le diffuser ce planning-là. Donc vous pouvez l'envoyer par mail à tout le monde. Vous pouvez l'afficher dans les locaux sociaux, devant la pointeuse, souvent vous avez des tableaux dans un couloir ou autre. Ça dépend bien sûr de la taille du magasin. Là, vous allez pouvoir l'afficher comme ça. Vous savez qui part en congé, à quel moment, quelles seront les problématiques des personnes. Et bien sûr, vous allez anticiper les départs en congé si vous devez remplacer par des intérimaires ou par des CDD, par exemple.